A-t-elle un avenir l'humanité ? Si nous considérons l'état actuel de la planète, le dérèglement climatique, les crises, les flambées de violences, les guerres, que rien n'arrête, pas même les larmes d'enfants, la question se pose. A-t-elle un avenir l'humanité ? La réponse dépend de nous, de chacune et de chacun de nous. Elle dépend de notre capacité à exercer notre métier d'homme. Il n'y a pas de boulangerie sans boulanger. Mais si le boulanger ne met pas la main à la pâte, si le boulanger n'exerce pas son métier de boulanger, la boulangerie n'est qu'une façade. De même, il n'y a pas d'humanité sans l'homme. Ça paraît une évidence, et pourtant, si l'homme ne s'engage pas, si l'homme n'exerce pas son métier d'homme, l'humanité n'est qu'une illusion. Ou une absurde tragédie qui se traduit par une planète défigurée, un climat déréglé, des crises, des flambées de violences, des guerres, que rien n'arrête, pas même les larmes d'enfants. Vu sous cet angle-là, le tableau n'est pas joyeux. Nous voyons bien que quelque chose ne tourne pas rond. Nous voyons bien que l'humanité a mal à son humanité et que l'homme a mal à l'homme. Mais que pouvons-nous y faire ? Eh bien, nous pouvons exercer notre métier d'homme. Oui. Mais quel est-il ce métier d'homme ? Le boulanger qui exerce son métier de boulanger fait du pain et l'homme. L'homme qui exerce son métier d'homme, que fait-il ? Que peut-il ? La réponse ne tombe pas du ciel. La réponse, elle monte des profondeurs, comme un appel. Maurice Zendel l'a exercé, ce métier d'homme. Il y a engagé toute sa vie, toute sa générosité et tout son génie. Et il l'exerce encore afin de nous aider à comprendre qui nous sommes et ce que nous pouvons. Dans la perspective de Maurice Zendel, exercer notre métier d'homme, c'est réaliser notre vocation qui est spirituelle. en d'autres mots, il s'agit de collaborer à l'avènement du royaume de Dieu. Mais pas de n'importe quel Dieu, de ce Dieu qui n'est qu'amour, de ce Dieu qui est toujours déjà là dans notre cœur et qui nous attend, qui nous espère. Dieu ne force rien, jamais, parce qu'il nous veut pleinement libres. Jamais il ne nous contraindra à quoi que ce soit. aussi, à chaque instant, nous avons le choix. Refuser l'amour et la lumière dont il est porteur, au risque que l'humanité s'éteigne, ou ouvrir notre cœur à l'amour et devenir porteur de lumière à notre tour. Le boulanger, celui qui exerce son métier de boulanger, ne garde pas le pain qu'il fabrique pour lui. Il le distribue. Si nous choisissons d'exercer notre métier d'homme, si nous choisissons d'ouvrir notre cœur à l'amour, nous n'allons pas garder cet amour pour nous. Nous n'allons pas en faire notre chose. Ce serait contraire à l'amour, d'ailleurs. Mais nous allons nous laisser faire par lui. Nous allons nous offrir à lui pour l'offrir aux autres. Comment ? en laissant resplendir sa lumière. En laissant sa lumière monter du dedans de nous pour illuminer nos visages, pour éclairer nos décisions, pour imprégner nos gestes, pour se refléter dans nos relations et pour rayonner par nos vies. Voilà ce qu'est notre métier d'homme. Et si nous l'exerçons au mieux de nos capacités, de mieux en mieux, nous parviendrons peu à peu à sortir de nos ténèbres, de nos enfermements, de nos limites et nous laisserons tomber les murs de séparation. Alors nous offrirons à l'humanité un nouveau visage, un visage de lumière. C'est immense. Ça donne à l'existence tout son sens. Ça change tout. Ça change la face du monde parce que ça change l'homme. Maurice Zendel racontait parfois l'histoire de Koryakov, une histoire vraie qui illustre bien ce changement. Koryakov est né en Russie sous le régime soviétique. Il devient journaliste. Éclate la seconde guerre mondiale. Il est mobilisé, il gagne ses galons de capitaine sur le front et un jour de permission il se rend à Moscou où il rencontre un vieux bibliothécaire qui lui offre le Nouveau Testament. Koryakov lit les évangiles et là il fait une expérience intérieure extraordinaire, une rencontre avec le Christ. il décide alors de conformer sa vie à ce qu'il vient de découvrir. Il rejoint ses troupes l'armée russe avance vite très vite elle traverse la Pologne arrive en Allemagne. En Allemagne Koryakov décide d'user de toute son influence pour protéger les civils qui sont exposés aux atrocités de la guerre en particulier les femmes. Les combats font rage ce sont tantôt les allemands tantôt les russes qui ont l'avantage et un matin où les russes ont l'avantage Koryakov surprend certains de ses soldats sur le point d'abuser de deux jeunes filles allemandes. Il intervient sauve les jeunes filles. Durant la journée la situation change les allemands reprennent l'avantage et le soir Koryakov tombe entre leurs mains. Il est emmené dans un camp nazi où il est accueilli par un capitaine allemand qui le gifle violemment et qui l'accuse en disant « Vous êtes une de ces sales brutes soviétiques qui outrageaient les femmes allemandes. » La gifle a été si violente que les lunettes de Koryakov sont tombées. Arrive une fermière allemande. Elle vient pour faire une déposition. Elle voit Koryakov elle le désigne et dit « C'est lui, c'est lui, c'est cet homme qui ce matin a sauvé mes filles. » Il y a là un colonel allemand qui a assisté à toute la scène impassible sans bouger. Il s'avance il se baisse il ramasse les lunettes de Koryakov il s'approche de Koryakov et lui tend ses lunettes. À ce moment-là tous les murs de séparation tombent. Que vient-il de se passer ? Le colonel allemand a ouvert son cœur. Il a laissé y pénétrer la lumière et la dignité dont rayonne Koryakov. Et non seulement il a laissé pénétrer en son cœur cette lumière et cette dignité, mais cette lumière et cette dignité lui ont révélé que lui aussi dans son propre cœur a la même lumière et habitée par la même dignité. C'est une révélation. C'est une transfiguration. Le colonel n'a plus en face de lui un capitaine. L'allemand n'a plus en face de lui un russe. Le vainqueur n'a plus en face de lui un vaincu. Il a en face de lui un homme. Un homme dont la dignité a été injustement bafouée et à laquelle il s'est senti tenu d'apporter réparation. Par ce geste de respect et Maurice Zendel le souligne. Par ce geste de respect, le colonel allemand vient de naître à son humanité en reconnaissant l'humanité de l'homme qui se tient en face de lui. Cet épisode aurait pu passer inaperçu et pourtant il est immense. Immense comme la naissance de l'homme et comme la naissance de Dieu dans l'homme. Finalement, c'est là notre métier d'homme. Laisser Dieu naître en nous et en l'autre. alors oui, l'humanité a un avenir. de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme et l'homme